Je discutais avec une collègue récemment sur le fait que très peu de gens écoutent les balados du type « Fin du monde » tel que nous le connaissons, comme celui-ci. Je pense que c'est parce que c'est tellement déprimant et sinistre, parce qu'on nous rappelle constamment à quel point les choses sont horribles et comment elles le deviendront encore plus, sans aucune issue critique. Les gens se déconnectent et deviennent saturés. Sous-titrage Société Radio-Canada Consolation et espoir Il n'est donc pas étonnant que nous sommes saturés. Et je comprends l'envie de se fermer ou de devenir furieux, comme le dit si bien John Sullivan dans l'épisode 106, Feu. Que pouvons-nous faire face à notre indifférence collective? Attendez, nous continuons nos vies comme si, tu sais, la la la, et rien, rien de terrible ne se passe. Il y avait donc ce sentiment de rage. Je veux dire, honnêtement, c'est surprenant de voir à quel point cette rage qui sort de moi est violente. Je voulais crier. Alors comment canaliser notre apathie et notre rage? Le balado Facing It de la docteure Jennifer Atkinson traite du fardeau émotionnel, du changement climatique et de la raison pour laquelle le désespoir rend tant de gens incapables de répondre à notre menace existentielle. Vous sentez-vous incapable de répondre aux menaces existentielles? Madame Atkinson nous rappelle que notre avenir est une page blanche et qu'en acceptant sans réserve l'inconnu, nous sommes mieux à même de recadrer notre pensée pour renforcer nos capacités. La docteure Atkinson poursuit en expliquant que Les sentiments dits négatifs qui surgissent en réponse aux perturbations écologiques, chagrins, anxiétés, colères, peuvent être considérés comme des signes de santé émotionnelle, tandis que les états indésirables, comme l'incertitude, sont des ouvertures potentielles vers la transformation. L'anxiété climatique peut même être considérée comme une sorte de superpouvoir. Dans Generation Dread, la docteure Britt Ray nous rappelle que l'ère de l'éco-anxiété est arrivée et que les conséquences des catastrophes climatiques provoquent des traumatismes psychiatriques dans le monde entier. Elle nous rappelle que Les sentiments tumultueux qui se développent sont tout à fait valables, doivent être pris en compte et représentent une grande opportunité de transformation personnelle, environnementale et sociale axée sur la justice. Alors, que faisons-nous maintenant? Comment aborder nos sentiments d'être? La docteure Ray propose que L'aspect positif dans tout cela est que le tournant est accompagné de cadeaux. Si vous en explorez les profondeurs, vous découvrirez quelque part en vous une soupape qui s'ouvre sur la partie la plus existentielle de votre être. Une fois que vous l'aurez ouverte, une source intarissable d'amour, de connexion et de sens une source intarissable d'amour, vous accompagnera toujours de connexion et de sens alimentant vous accompagnera toujours ce que vous faites. Ce que vous faites. Comment pouvons-nous puiser dans notre source intarissable d'amour, de connexion et de sens? Sertifatio. Sertifatio. Sertifatio.